Bonjour à tous, ici Manganemfan, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle Manga Review. Aujourd'hui, je vous parle du premier des 4 tombes qui venaient dans mon coffret de Jojo. BT, Magical BT, publié, bien sûr, par Delco Tonkam, dans le box de Bizarre's Adventure de Horiko... Hiroiko Araki, excusez. Magical BT était sa première offre publiée dans le Channel Jump, avec des grandes difficultés que l'auteur dit. Et c'est en le disant qu'on se rend compte pourquoi. Ça a été publié à une époque où Dragon Ball n'existait pas, pas Dragon Ball Z, il n'y a pas la version pou 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 pou. Où le kid était quand même assez innocent et pur. T'sais, Dr. Slum, pis ça. Et là, on se ramasse ici avec un protagoniste, BT. Un qui n'a pas un vrai nom, qui s'appelle BT. Pourquoi pas. Et qui règle ses problèmes par son intelligence et par des tours de passe-passe, d'une certaine façon. Chaque chapitre va être, d'une certaine façon, une de ses aventures qu'il a eues avec son meilleur ami Koichi. Qui est probablement une base pour Koichi dans Diamond is Unbreakable. Mais, j'ai vraiment aimé le feeling que j'avais en lisant chacune des histoires. J'avais envie de voir plus. T'sais, genre voir ce que BT va faire. La première aventure où c'est qu'il est au camp de jour, t'es comme, ok c'est basic, c'est le fun. La deuxième où c'est qu'il fake la mort d'un de ses alliés, d'un de ses amis, pour prendre au piège quelqu'un d'autre. Ah, c'est différent. Bien sûr, je vais parler aussi de la qualité. La qualité du papier est mucho buena. La qualité de l'impression aussi. Les dessins font plus vieux, c'est pas du Jojo, c'est différent, c'est le fun. Par la suite, sa troisième histoire, c'est la plus weird, tant qu'à moi, parce qu'ils vont rencontrer Koichi et lui. Deux gens qui se prennent pour des officiers dictateurs, puis qui vont essayer de les tuer. Et c'est par magie que BT va réussir à s'en sortir en utilisant de l'intelligence et de la magie. C'est vraiment bien fait, sa twist. J'ai vraiment adoré ce chapitre-là, c'est là que ça m'hook encore plus. Fait qu'après ça, quand il arrive pour voler un fossile de dinosaure, j'ai fait... Hein? Le protagoniste s'en va voler? Ah ça, j'aime ça. Ah ça, j'aime ça. Et, t'sais, on voit déjà des bases de personnages de Jojo dans certains personnages. Tu vois que l'auteur, il y a des designs qu'il aime faire, c'est le fun. Il y a des mystères au bout dans l'oeuvre quand même. Puis on arrive après ça à la dernière histoire, puis on se dit, « Ah, elle est vraiment weird et dark. » J'ai vraiment aimé ça. Pour moi, Magical BT, c'est une petite perle que j'ai vraiment aimé découvrir. C'est un personnage que j'aurais voulu voir plus. C'est un seul tome. C'est 200 pages, ça se lit vraiment bien. Pour moi, c'est clair que Magical BT, dans ce coffret-là, se mérite un 8 sur 10. Je vous conseille le coffret. J'ai juste l'un des 4 tons, puis pour l'instant, c'est déjà « Wow ». Fait que, achetez-le sans vous attendre. C'est un Magical fan qui vous dit « Bah plus ». Bye ! Sous-titrage ST' 501